Bonjour à tous et bonjour à Abidjan. Nous, on est une société qui s'appelle Monochrome. Et on va vous raconter deux ans en réalité virtuelle. Ça fait déjà deux ans qu'on a commencé à travailler dans la réalité virtuelle. Monochrome a été créé il y a quatre mois. Et notre baseline, c'est Virtual Arts Factory, parce qu'on a un positionnement avant tout artistique. Donc Monochrome, c'est trois personnes. Guillaume Nicolet qui est dans la salle, Axel Aubert et moi-même. D'habitude, on fait la conférence à plusieurs, mais là, comme il y a un cas micro, quelques problèmes techniques, voilà, juste pour la petite histoire. Là, la présentation est en anglais, parce que c'est la présentation qu'on a présentée à la Conf Awards annuelle. Et on fait la conférence off le mois prochain à Milan. Une petite vidéo d'introduction, ce qu'on appelle un showreel, qui présente, on va dire, le style graphique de Monochrome. Parce qu'en fait, nous, on est vraiment dans de la création 3D. Et ce qu'on essaie de faire avant tout, c'est de définir un style. Donc là, c'est un mix des premières expériences qu'on a faites en réalité virtuelle et de recherches en 3D. Comme vous voyez, en fait, on modélise des univers. On vous expliquera par la suite dans quelle mesure ils sont utilisés. Check. Alors, juste pour vous expliquer d'où on vient, en fait. Donc, nous, on vient, on s'est rencontrés tous les trois chez Ultra Noir, qui est une agence de création digitale. Donc, avant, on faisait majoritairement des sites Internet. Et donc, tout a commencé avec ces technologies. Très vite, on s'est intéressé à la 3D en temps réel. Et donc, il y a une technologie qui s'appelle le WebGL, qui est de la 3D en temps réel sous navigateur, principalement Chrome. Donc ça, c'est une sélection des... C'est une sélection des sites Internet qu'on a fait à la période Ultra Noir, en fait. Donc, on a fait un site avec un illustrateur français, Capital Londres, qui s'appelle Macbeth. Donc, nous, ce qu'on aimait, c'était vraiment les objets interactifs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aimait vraiment dans Internet. C'est pousser au maximum l'interactivité, le dialogue entre l'utilisateur et le site Internet. On avait fait tout un jeu en temps réel dans le navigateur. Un projet avec un compositeur qui s'appelle Gabriel Lared, où on modélisait la musique en 3D et on pouvait interagir avec elle. Et le dernier projet qu'on a fait, c'est un hommage à Star Wars. On a essayé de reconstituer la bataille de Hot en 3D dans le navigateur. Ce qu'on aimait dedans, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est le design émotionnel, c'est traduire des émotions. C'est créatif. Et surtout, on croyait au contenu interactif. Parce qu'en termes de contenu, actuellement, vous avez les photos et les vidéos. Et c'est ce que vous voyez le plus sur les réseaux sociaux. Mais ce contenu n'est pas interactif. La seule chose que vous pouvez faire avec ce contenu, c'est soit liker, soit partager ou réagir. Nous, ce qu'on aimait, c'est vraiment ce contenu interactif. Donc, le WebGL, c'était super. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché. C'est-à-dire que ce qui a fait très mal au WebGL, c'est le mobile. Parce que forcément, de la 3D en temps réel, sous navigateur, le mobile, c'est extrêmement complexe de programmer pour avoir ce type d'expérience. Et puis, c'est des projets quand même qui sont très chers. Parce qu'en fait, il faut tout coder à la main. Tout ce que vous voyez, les codeurs WebGL, alors il y a des librairies qui existent, comme FreeJS, etc. Mais il faut coder beaucoup de choses à la main. Et au final, c'est très long pour un résultat, on va dire, un peu déceptif par rapport à l'inconscient collectif de la 3D. Thierry a montré un slide sur de la 3D. Tout le monde a en tête Pixar, Disney. Et quand vous voyez des choses dans l'Opoli, forcément, c'est un petit peu décevant. Et finalement, ça touche peu de monde. Donc, les marques, en fait, elles ont été intéressées par cette technologie à un moment. Et là, elles se sont dit, finalement, combien de personnes je vais toucher pour finalement, il faut dire, un site en WebGL, c'est à peu près 100K. Pour que ce soit un truc assez sympa, entre 100 et 200K. Donc, ça fait quand même des gros budgets pour finalement toucher pas trop de monde. Même si moi, j'étais convaincu que les gens qu'on touchait, c'était vraiment les influencers, quoi. Des gens créatifs et des gens qui pouvaient, justement, aider à... Et bon, ce qui a fini de nous achever, c'était notre UX leader chez Ultra Noir qui nous a dit le futur du webdesign, c'est les bots, quoi. Donc, vraiment, le dialogue, l'interface par le dialogue, etc. Et là, je me souviens, quand j'ai commencé, il y avait un mec qui s'appelait Jacob Nielsen, qui était le pape de l'UX dans les années 2000. Et lui, il avait dit « Dans 20 ans, le web, ce sera une seule interface. » Il y a 20 ans, tout le monde disait « C'est un fou, personne... » Enfin, ça ne sera pas possible. N'empêche que maintenant, le web... Là, j'ai lu encore hier, le web, maintenant, c'est Facebook, en fait. « The web is Facebook. » Et Facebook, c'est une seule interface sur laquelle vous publiez du contenu. Et comme nous, ce qu'on aimait, c'était créer des interfaces interactives, créatives, etc. Et c'est vrai qu'on se voyait mal ce qu'on allait faire dans le design de Boats en tant que créatifs et de designers. On se disait « Mais quel va être notre rôle dans les Boats ? » On nous avait montré des exemples sous Dribble, où il y avait des petites animations, etc. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'on revenait pratiquement 20 ans en arrière en termes de création. Et la réalité virtuelle est arrivée. Donc, c'est Guillaume et Axel à l'agence Ultra Noir qui nous ont vraiment sensibilisés sur ce nouveau média. Il y a deux ans, on avait acheté le DK2, qui était la version développeur d'Oculus. Donc, il y avait quand même très peu de contenu, etc. Mais on a été assez vite convaincus. Et moi, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est une démo qui s'appelle « 1944 ». Donc là, vous êtes spectateur. Il n'y a pas énormément d'interactions. Donc, vous êtes dans la peau d'un parachutiste américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes dans un bombardier. Et là, en fait, vous allez sauter en parachute pendant le débarquement de Normandie. Comme vous voyez, la 3D, elle n'est pas dingue. Ce n'est pas une super qualité. Mais à un moment, vous croyez que vous êtes ce soldat américain. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a convaincu de dire « Ouais, il faut aller dans la réalité virtuelle ». Parce que, si on prend comme référence, la dernière fois où vous avez regardé un média, que ce soit un film ou une image, je ne sais pas, et que vous vous êtes dit « Je suis à la place de ce que vous voyez », c'est quand vous aviez 5 ans. C'est-à-dire qu'après, quand on grandit, il y a une distance qui se crée. En réalité virtuelle, on a vraiment le sentiment d'y être et de croire à ce que l'on voit. C'est clair que ce n'est pas comme si j'étais dans un bombardier et que j'allais sauter en parachute. Mais pendant quelques secondes, on a vraiment ce sentiment-là. Donc, en fait, nous, on pense que la réalité virtuelle, c'est un super outil pour le storytelling en marketing. C'est ce qu'on appelle, il casse le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est la fiction, en fait. Donc ça, c'est la rose poupre du care de Woody Allen, c'est des BD, où vraiment, finalement, le spectateur, il franchit l'écran et il rentre à l'intérieur du film. Donc, pour le tout premier prototype qu'on a fait, justement, en réalité virtuelle, c'était un hommage à Hitchcock, le film Les Oiseaux, qui a été tourné, je crois, en 1966. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ce film est sorti, les gens partaient de la salle parce qu'ils avaient l'impression que les oiseaux arrivaient sur eux. Alors, on ne regarderait les oiseaux maintenant à aucun moment. On ne croit que les oiseaux vont arriver sur nous. Mais c'est pour ça, on a refait une scène des oiseaux, en fait. Mais là, pour le coup, on a vraiment poussé le jeu jusqu'au bout où vous vous retrouvez au milieu d'une scène des oiseaux. Et notre but, c'était de voir si on ressentait la même angoisse que les spectateurs qui ont ressenti cette angoisse en 1966, quoi. Là, tout ce que vous voyez, c'est de la 3D en temps réel. Alors donc, ça permet quand même aussi assez, vous verrez, assez facilement, entre guillemets, de reconstituer des univers et puis, par exemple, de retourner justement dans le passé, quoi. Alors ça, ce genre de type d'expérience, vous pourriez d'ailleurs les tester dans la galerie qui est en face de l'école. La deuxième chose, c'est le mobile. Donc, tout le monde nous disait la VR, c'est le mobile. Le futur de la VR, c'est le mobile. Donc là, c'est ce que Thierry a montré. C'est le Gear de Samsung. Tout le monde sait qu'Apple est en train de préparer un truc avec son mobile. Alors, on a à peu près persuadé que le mobile sera la plateforme principale et on dit aussi, malheureusement, parce qu'en fait, les capacités du mobile sont quand même très faibles. Donc, sur Ultra Noir, on a sorti un jeu en temps réel pour mobile, donc pour le Samsung Gear. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Paper Tales qui a été brillamment vendu à 1500 exemplaires, on va dire. Mais ce que vous voyez, en fait, c'est qu'on est obligé d'être en low poly parce que les capacités graphiques d'un mobile, il n'y a rien à faire à une carte graphique de mobile, c'est grand comme ça, quoi. Donc, tant que les calculs ne seront pas dans le cloud, ce qui est certainement le futur du mobile, on est obligé de faire des jeux en low poly. Et finalement, quand vous voyez cette esthétique, ça ne touche pas tant de monde que ça, en fait. Il y a un côté enfantin qui peut être sympa et d'ailleurs, on l'a conçu pour ça. On s'est dit, ça va être un jeu de 7 à 77 ans. Mais ça reste quand même un micro-marché, c'est énormément de travail en termes d'optimisation pour finalement, quand tu montres les images de jeux de Call of Duty, etc., vous voyez l'écart qu'il y a en termes de qualité, c'est assez impressionnant. Donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, ces jeux en temps réel sur mobile, c'est encore une fois un tout petit marché. Le temps réel, il n'y a rien à faire, c'est ce qu'on appelle du low polygone, donc une réduction du nombre de polygones. Et quand même, là, on a un peu essuyé les plates parce qu'on n'est pas des game designers. C'est-à-dire que faire un jeu comme ça, nous, on n'avait jamais fait de jeu de notre vie, c'est quand même un métier. Donc, il y a tout un tas de métiers qui nous manquaient, de scénarisation, d'interaction, etc. Mais bon, c'était quand même une super expérience. Là où on se positionne, c'est vraiment sur l'art. Parce que comme vous l'avez vu, la réalité virtuelle, ça va toucher plein de domaines. La médecine, le B2B, l'énergie, etc. Maintenant, les milieux qui sont les plus précurseurs en termes d'innovation et d'adoption de nouveaux médias, c'est l'art et le luxe. Luxe pour le business, art pour le côté culturel. En fait, nous, on considère la VR comme un nouveau médium, plus que comme une nouvelle technologie. Quand j'entends mon nouveau bénium, le dernier médium de l'art, c'est la vidéo. Donc les médiums, c'est la peinture, la sculpture, la photographie. Le dernier, c'est la vidéo. Et c'est vrai que les artistes, le milieu de l'art, c'est peu intéressé, on va dire, à l'ère digitale d'Internet. Ils ont utilisé Internet pour communiquer, mais pas pour créer. Et en fait, la VR, c'est un outil formidable de création. Et là, on travaille avec plusieurs artistes et on voit que la VR les intéresse, en fait. Donc le premier travail qu'on a fait, les premières collaborations, c'était vraiment avec des artistes qui n'avaient rien à voir avec le digital. Donc là, on a travaillé avec une artiste qui s'appelle Pauline Dufour, qui fait ce genre de dessin très architectural, mais très minimaliste, qu'elle fait entièrement à la main, au rotating. Et là, quand on l'a rencontré, qu'on a vu son travail, on s'est dit, ça va être quand même assez facile de transposer son univers en 3D. Donc là, ce qui est assez dur, c'est de rendre une expérience verte par la vidéo. Souvent, c'est un petit peu déceptif. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que Pauline qui faisait son travail et les gens qui appréciaient son travail, la première fois qu'ils se sont retrouvés à l'intérieur d'une oeuvre, de ce qu'ils voyaient au niveau visuel, etc., il y a vraiment une véritable émotion. Le deuxième projet qu'on a fait, c'est avec un duo d'artistes qui s'appellent Magali Agno et Cédric Pingo. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça. Donc ça, ça s'appelle une banque de graines. Il y en a deux dans le monde. Il y en a une au nord de la Norvège et une au nord de la Sibérie. Sous ce bunker, en fait, c'est un bunker, vous avez l'ensemble des graines du monde. Donc si jamais il y a une guerre thermonucléaire globale, le temps que ça retombe, vous aurez de quoi replanter l'intégralité du monde. Donc là, il y a toutes les essences en termes de plantes, d'arbres, etc. Par contre, personne n'est jamais rentré sous le vault. Alors, il y a quelques images qui circulent sur Internet et en fait, les deux artistes, ils ont fait un sitting devant la porte. Je ne sais pas, ils ont pris des photos, ils sont filmés, etc. Et eux, ils nous ont demandé en réalité virtuelle d'imaginer ce qu'il y avait en dessous. Alors là, on était en termes de production, donc ce n'est pas nous qui avions la main, on va dire, sur la création. Alors, quand vous mettez le casque en verre, en fait, vous vous retrouvez au nord de la Norvège. Ce qui était intéressant dans cette expérience qu'on menait en temps réel, on avait récupéré les données météorologiques de la Norvège. Donc, on pouvait simuler le même environnement que si vous étiez dans la Norvège. Donc, s'il faisait nuit, il faisait nuit dans le VR. S'il y avait du vent, il y avait du vent, etc. Donc, voilà. Et en plus, ensuite, vous rentriez à l'intérieur du vault. Alors, ce qu'on valide aussi, c'est que la VR intéresse énormément les gens. Il y a une exposition qui a été faite à Paris où ils avaient tous leurs matériaux traditionnels. Et en fait, la VR, il y avait une queue à peu près de 30 mètres où tout le monde voulait tester l'expérience. Alors bon, par contre, le propos de l'artiste était en fait qu'à l'intérieur du vault, il n'y avait rien. Donc, bon. Donc là, finalement, vous déambuliez dans des couloirs vides où il y avait une sorte, quand même, vous finissiez par une sorte de métagraine. Mais en fait, il y avait l'ambassadeur de Norvège qui était venu et il était, lui, il avait visité le vault et il disait que c'était assez incroyable. Il retrouvait les sensations qu'il avait eues vraiment en visitant le vault. Là, c'est le travail sur lequel on est actuellement avec un artiste chinois qui s'appelle Yang Longyang. Donc, en fait, lui, il dessine des tableaux comme ça. C'est un mix de diverses technophotos, etc. C'est des tableaux énormes. Et en fait, ce qu'il nous a demandé, c'est de transcrire son œuvre en réalité virtuelle. Donc, à partir de son tableau, on a reconstitué tout en trois dimensions, en fait. Et quand vous mettez le casque, vous êtes au milieu de son atmosphère. Donc, ça, c'est la version V2. On en est à la V10. Donc, il y a aussi des animations, des choses comme ça. Mais lui, comme c'est un artiste quand même reconnu de manière internationale. Il a des œuvres au Met, au MoMA, etc. Il veut vraiment que ce soit la première œuvre d'art vert à rentrer dans des institutions, on va dire, reconnues. Tac. Alors, le mar... Bon, c'est un slide. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que forcément, travailler dans les artistes, on ne travaille que sur l'émotion. Nous, on vient vraiment du service. Donc, on a l'habitude de travailler avec des clients ou du luxe. c'est encore plus difficile de travailler avec un artiste qui est vraiment hyper précis sur les détails. Par contre, le marché de l'art, pour l'instant, la VR, il regarde un peu ça en se disant, ouais, c'est quoi cet objet, etc. Il s'y intéresse, mais bon, c'est des milieux quand même assez conservateurs. Et dès qu'on dit un peu le mot digital ou interaction, ça commence un petit peu à les bloquer. Le problème de la VR, c'est que peu de gens le testent. Donc, en fait, on a ouvert une galerie au 204 en partenariat avec l'école multimédia qui nous accueille pour pouvoir justement tester la VR. Donc, en fait, Axel a mis au point des bornes VR assez simples à utiliser où vous choisissez votre expérience, vous mettez le casque et vous voyez l'expérience. Donc, on a deux bornes actuellement et là, on a les postes de travail. Ce qui est sympa aussi, c'est que quand on monte des œuvres, on peut expliquer un peu comment on les a réalisées. Donc, voilà, c'est juste en face, c'est en accès en libre-service 6 heures par semaine et samedi, il y a des journées portes ouvertes ou avec l'école où nous serons là. Donc, actuellement, on travaille sur deux projets, c'est la Pronez-Chain Exposition, encore une fois avec Pauline Dufour qui a fait en fait une œuvre en Tealbrush. Donc, elle, c'est une peintre et vous avez vu le Vive. En fait, Tealbrush, c'est un logiciel qui a été créé par Google pour peindre en réalité virtuelle. Donc, elle a deux manettes, elle a une manette qui correspond à un pinceau et une manette qui correspond à des outils. Donc, globalement, c'est un peu le Photoshop de la VR. Alors, ce qui est assez génial, c'est que quand vous faites un trait dans l'espace, vous pouvez vraiment tourner autour du trait et voir vraiment tourner autour de votre robe. Tout en sachant que Tealbrush en fait enregistre l'intégralité des gestes que vous avez faits. Donc, quand vous lancez l'œuvre, vous voyez tout le making of. C'est vrai que souvent, un artiste n'aime pas montrer la manière dont il a créé. Là, vous pouvez le faire et vous partez finalement d'un espace totalement bide et vous voyez toute l'œuvre se créer au fur et à mesure. Ça, c'est le deuxième projet sur lequel on travaille. Donc, nous, on croit beaucoup à la VR en tant que musée du futur. On travaille pour quelqu'un qui s'appelle Sylvain Lévy qui a la troisième plus grosse collection d'art contemporain chinois au monde. Le truc, c'est que l'art contemporain chinois, il est à la mesure du pays. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui font entre 15 mètres et 20 mètres de long. Et en fait, c'est extrêmement difficile pour lui de faire voyager sa collection et encore plus difficile de les regrouper à un même endroit. Donc, il nous a demandé de construire sa fondation en réalité virtuelle. Donc là, typiquement, c'est une œuvre Big Buddha qui fait 8 mètres de haut. Donc là, c'est les premiers plans du musée, etc. Donc, vous avez un sous-sol. Mais en fait, lui, maintenant, il va se balader avec son musée dans une petite mallette. Il aura son casque Rift, son ordinateur et quand même le gros avantage maintenant, c'est que la résolution, elle augmente. Là, on est en 4K. L'année prochaine, on sera en 8K. C'est-à-dire que la sensation que vous avez, même de voir un tableau, c'est de plus en plus proche de la réalité. Et dernière chose, c'est le confort. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a l'expo Vermeer au Louvre. c'est 9000 personnes par jour. En moyenne, 100 personnes devant un tableau. Un tableau de Vermeer, c'est un A4 plus. Donc, vous imaginez l'inconfort. Là, quand vous êtes en réalité virtuelle, demain, vous pouvez être seul. Demain, avec Facebook vert, vous pouvez être ensemble. Mais vous avez un confort. Et demain, on imagine aussi que vous pouvez faire votre visite sur mesure. Alors, encore une fois, c'est des initiatives privées. C'est des collectionneurs privés qui veulent faire ça. Actuellement, tous les instituts culturels publics, ça ne les intéresse pas. Donc là, c'est les albums. Typiquement, il a une installation d'un artiste chinois. C'est un T-Rex animé. C'est extrêmement difficile à le mettre. Là, on a reconstitué le T-Rex. On l'a animé. Donc là, le Big Buddha. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en réalité virtuelle, vous construisez quand même des mondes. Alors, même si c'est des décors de cinéma, si vous avez un jour avec une vue, etc., il faut bien mettre un décor. Donc là, on l'a mis dans la montagne, en fait. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on pourrait le mettre dans n'importe quel type d'environnement. L'autre partie de monochrome, c'est de travailler pour des marques. Donc nous, on vient de luxe. Donc on pense effectivement que le marché, les premiers à adopter vraiment la VR, ce sera les marques de luxe. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, les marques de luxe, elles ont énormément de mal avec les réseaux digitaux actuels. C'est-à-dire qu'une marque de luxe, ce n'est pas que vendre des produits. C'est de faire rêver les gens. Si vous prenez Chanel, Dior, etc. Donc l'émerveillement, c'est vraiment une partie de leur ADN. Le problème qu'ils ont, c'est qu'actuellement, via les réseaux sociaux, le temps moyen sur une information sur les réseaux sociaux, c'est une demi-seconde qui est oublié quasiment immédiatement. Donc ils ont énormément de mal à créer un dialogue assez profond et assez riche. L'autre chose, c'est que sur leur site internet, tout le monde va que vers les produits et personne ne clique sur l'onglet maison où il y a l'histoire, l'héritage, les valeurs, etc. Donc en fait, toutes ces valeurs finalement de savoir-faire, d'héritage, d'histoire, d'artistique, ils ont du mal à les véhiculer. C'est pour ça qu'ils croient beaucoup à la VR. Donc en fait, comme on l'a vu pour la collection d'art contemporain chinois, les marques de luxe, elles vont construire des maisons virtuelles. Là, actuellement, on a quasiment fini d'en faire une pour Dior. Donc on a construit un pavillon Dior qui retrace les 70 ans de la marque. Donc vous partez en 1947 avec Christian Dior et vous finissez en 2017 avec Maria Grazia Churi. Et donc là, vous traversez et le temps et l'espace. L'autre chose, c'est que dans ce musée, en fait, il y a des robes haute couture qu'on a scannées en 3D. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des objets qui ne peuvent pas voyager. Ils sont tellement fragiles. Donc ça permet aussi de faire voyager finalement des objets qui sont réservés à très peu de gens. Donc on croit beaucoup à la VR en tant que création de maison digitale. Alors actuellement, effectivement, le temps réel, s'il est agréable, ça demande un Oculus Rift, une machine, un desktop, on va dire, et un écran. Et ça, c'est un matériel de 3000 euros à peu près. En mobile, on a trouvé une alternative qui est la vidéo 360 mais générée en 3D. Et en fait, ça, c'est un bon compromis. Donc là, on reprend. Donc c'est la même chose qu'on a fait pour Dior. On a tout construit en 3D et à partir de cette 3D, on a généré une vidéo 360. L'avantage de ça, c'est la qualité. Vous n'avez aucune déformation de l'image. Vous n'avez pas cet effet fisheye. Et en fait, ce n'est pourtant pas de la stéréoscopie mais là, vous avez vraiment l'impression d'y être. Par contre, ce n'est pas interactif. Vous restez spectateur. Mais quand ça sera sorti, vous pourrez tester. C'est quand même assez bluffant en termes de qualité par rapport à toutes les vidéos 360 que j'ai vues. Là, vous avez vraiment l'impression d'y être. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment on amène de la réalité vers l'irréel. Donc en fait, là dans la vidéo, ça c'est une vidéo qu'on a fait pour nous. On va d'endroits physiques, on appelait ça le manoir monochrome et on passe dans des univers totalement irréels et surréalistes. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la réalité virtuelle. Je parle en création 3D temps réel. C'est comment je passe d'un univers vraiment que je connais à là, on a fait une démo que vous pourrez tester. On a reconstitué la galerie en 3D. Vous mettez, vous avez l'impression finalement d'être comme dans la réalité et puis après, les choses commencent à se troubler et on amène les gens vers autre chose. Alors, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est de créer des univers comme ça. Ça demande quand même des notions d'architecture que nous n'avions pas. Je trouve qu'on se débrouille super bien. Guillaume, qui est un directeur artistique de grand talent, s'est mis à l'architecture il y a 6 mois et on arrive quand même à faire des choses. Mais là, on commence à collaborer justement avec des architectes. Alors, ce qui est dur pour eux, c'est de désapprendre parce que nous, en VR, on n'a aucune contrainte ni de budget, ni de poids, ni on peut faire une dalle de 300 tonnes supportée par un fil. Ça marche. Et c'est vrai que les architectes, il faut qu'ils désapprennent pour pouvoir créer ce type d'univers. Alors, juste vite fait sur les process. Donc, nous, comme on vient si c'est facile de passer du web à la VR, la réponse est clairement non. Donc, en fait, si je compare un petit peu les métiers dans tout ce qu'on appelle UX designer, donc les scénarios, etc., en réalité virtuelle, on va dire, c'est un mix. Je pense que le parfait combo, c'est des gens qui sont des 3D artistes, typiquement pour l'architecture des architectes, peut-être des scénographes, des gens qui viennent du cinéma parce que vous voyez, en réalité virtuelle, il y a une notion de scène avec des caméras, des lumières, etc., peut-être même des photographes justement pour les lumières. Le web designer, ça devient un 3D artiste. Tout ce qui est code front, donc HTML, etc., là, en fait, c'est le logiciel Unreal. C'est un raccourci un peu facile parce que sous Unreal, on peut aussi faire de la création. Nous, on utilise Unreal. Thierry avait présenté plusieurs logiciels. Et puis, la dernière chose, c'est tout ce qui est back-end, donc les CMS, etc., là, il faut coder en C++ en VR. Et d'ailleurs, on a un peu de mal à trouver. Là, c'est un peu la timeline sur les masses. Alors, ce qu'on voyait, c'est par exemple, sur un projet WebGL, le prototyping, on essayait de le réduire au minimum parce qu'on ne pouvait pas non plus inventer des choses totalement dingues. La phase de création, elle était assez petite quand même et la grosse partie, c'était la programmation WebGL. En VR, plus de parties sur la partie conception, beaucoup sur la partie design et optimisation parce que même avec du temps réel sur une grosse machine, vous êtes obligés d'optimiser. Vous ne pouvez pas avoir 100 millions de polygones, ce n'est pas possible. Là, on a fait un test justement en VR où on a rajouté les mains de l'IP. Rien que ça, ça fait ramer les scènes parce que les mains, il y a tellement de polygones que ça fait ramer l'ensemble. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la production, on va dire, technique, est minime parce qu'en fait, Unreal, il n'y a pas besoin de coder. Donc en fait, c'est un langage de programmation visuelle. Donc même un designer peut finalement programmer. C'est par node, il y a des tutoriels, etc. Mais c'est quand même un peu, pour nous, c'est la bonne nouvelle, on ne dépend plus de la partie programmation. C'est juste pour vous montrer, ça c'est un test, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Unreal en 5 jours, on n'y connaît sans rien. Alors attendez, hop. C'est un test que j'ai fait, c'est Guillaume en fait qui a designé les éléments 3D. Donc en fait, on voulait refaire l'exposition universelle en formant de 1900, mais en fait, on a repris la tour Eiffel, etc. Mais ça, on l'a fait globalement en 5 jours, quoi. Donc sans connaître le logiciel Unreal, en suivant quelques tutos, vous placez vos éléments, vous pouvez mettre des lumières, vous pouvez mettre des postés fixes comme, je ne sais pas, le feu, les nuages, les réflexions, de l'eau. Donc c'est quand même assez, enfin, de prime abord, c'est quand même assez simple d'utiliser. Si on veut faire des choses complexes, forcément, le niveau monte quand même assez vite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire quand même s'amuser avec un logiciel comme Unreal assez facilement alors ça n'empêche pas la création 3D parce que tous les éléments que vous voyez là ont été créés par Guillaume avec Cinema 4D, quoi. Mais en tout cas, en plus, Unreal, c'est un logiciel gratuit donc vous pouvez le télécharger et le tester et il y a des très bons tutoriels. Alors, la VR, c'est génial, mais bon, ce qu'on voit actuellement, c'est que ce n'est pas à social. Alors, ça, on avait écrit ça avant la conférence F8 de Zuckerberg. Le truc, c'est que la VR, c'est un espace vide, quoi. Vous allez dans un espace vert, vous êtes tout seul et c'est vrai que dans une ère du social, c'est quand même un peu bizarre. Donc là, Facebook ont annoncé qu'ils vont vraiment se mettre sur la VR et demain, vous connectez une expérience VR via votre compte Facebook et vous pourrez dire j'invite tel pote, tel pote, etc. Le problème de la VR, nous qui venons du web, c'est que ce n'est pas connecté. C'est-à-dire qu'une expérience VR, c'est un fichier, pour l'instant, exé d'un giga. Donc, vous ne pouvez pas, on nous demande des fois, mais envoyez-moi votre expérience VR et les gens, ils attendent une URL. Et en fait, ce qu'on leur envoie, c'est un accès à notre Google Drive. Donc en fait, ce qu'on est, pour l'instant, on va dire, ce n'est pas quelque chose de connecté. On reste dans, j'installe un fichier sur un ordinateur. Et c'est vrai qu'on a connu le web, c'est quand même un sacré retour en arrière. Ce qui nous manque aussi, c'est une vraie plateforme dédiée à la VR, reconnue. Il y a YouTube qui fait de la VR, mais ce qu'il faudrait, c'est que Google lance vraiment un YouTube VR, mais optimisé pour la VR. Parce que quand vous voyez des vidéos 360 sur YouTube, c'est horrible. Donc voilà. Donc ça, je voulais dire. Alors ça, ce qui va quand même aider à la démocratisation de la VR, c'est que le fait que Facebook, on puisse se connecter sur une expérience VR, le temps réel, il soit en streaming. C'est-à-dire que tous les calculs se fassent dans le cloud et via le streaming. Et ça, ça ne marchera vraiment qu'avec le mobile 5G. Comme je vous dis, la création vraiment d'un gros acteur en tant que VR. Et puis, tout le monde attend Apple. Il y a un tweet la semaine dernière qui a... les bons vieux tweets qui affolent la toile. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui a tweeté en disant « Je viens de tester un prototype de casque VR absolument génial, le meilleur du marché révolutionnaire. » Et en fait, le tweet était « J'ai localisé dans le headquarter d'Apple. » Donc en fait, bon, ils se disent que... Mais c'est vrai qu'Apple, même s'ils sont en retard sur... Ils savent vendre des produits. Alors des fois, c'est quand même abusé. Mais en fait, Apple, a priori, les pistes, ça sera un casque qui sera en mix entre AR et VR. Donc je pense qu'ils se rapprocheraient plus de lunettes parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas tester la VR parce qu'avec un casque VR, il n'y a rien à faire. Vous avez l'air d'un con. Ça fait un gros masque de plongée. Et Apple, ils sont en train de penser, je pense, leur casque VR vraiment comme plus des grosses lunettes de soleil assez élégantes et vraiment un objet design. Ce qui manque aussi, c'est les gros noms. Alors là, vous avez vu Ghostbusters dans la présentation. Imaginez que Star Wars sort un court-métrage uniquement disponible en VR. Là, ça ferait exploser le marché. Alors, ça, c'est souvent la question qu'on oppose. C'est, ouais, dans le digital, c'est génial, mais il y a toujours une nouveauté. Et les marques, souvent, elles disaient, la dernière, c'était les mondes connectés. Tout le monde nous a dit de faire des apps pour les mondes connectés. Finalement, les mondes connectés, personne n'en veut. Ça n'intéresse personne. Mais en fait, nous, c'est tout sur la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée ? La valeur ajoutée d'une monde connectée par rapport à un mobile, elle est nulle. La valeur ajoutée de la VR par rapport à ce qui existe en tant que média, c'est-à-dire le cinéma, les choses comme ça, elle est incroyable. Nous, la VR, on l'a fait tester à des jeunes et à des personnes âgées. J'ai fait tester la VR à ma mère qui a 83 ans. Elle a retiré le casque et elle m'a dit c'est merveilleux. Il y a vraiment un sentiment d'émerveillement et de se retrouver projeté dans un autre monde. Alors, il y a des gens qui commencent aussi à dire voilà, mais trop longtemps dans la VR, quels sont les effets. Il y a un artiste qui a passé la 28 heures en VR et il y a un gars qui a passé minimum 4 heures par jour depuis 2 ans en réalité virtuelle. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des... Alors, c'est des gens qui ont des démarches quand même un peu extrêmes et forcément de ces démarches extrêmes émergent un peu des pathologies, quoi. Sentiment de dépression, de choses comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je fais une toute petite aparté, la VR s'inscrit dans la mémoire au niveau le plus bas du cerveau reptilien et en dessous de la réalité. Ça veut dire qu'un souvenir qui est vécu en VR est plus présent, plus prégnant qu'un souvenir dans la réalité. D'ailleurs, la VR est interdite aux enfants de moins de 12 ans parce qu'un enfant de 8 ans, vous lui faites l'expérience en VR, vous lui posez la question deux semaines après, il croit que c'était la réalité, quoi. Donc, nous, en tant que designer, on a une véritable éthique parce que c'est pas anodin de vivre une expérience en VR, quoi. Contrairement aux réseaux sociaux qui fabriquent de l'oubli en permanence, vous oubliez, etc., vous zappez, vous zappez, vous zappez, la VR, ça crée vraiment des souvenirs qui s'inscrivent de manière très profonde. Donc, autant faire des choses plutôt sympas, quoi. Dernière question, donc, nous, on est une société de service, on est trois. Donc, la question, c'est est-ce que c'est difficile de gagner sa vie avec la VR actuellement ? La réponse, c'est oui. C'est-à-dire que les marques, je vous dis, comme elles ont été effrayées par les mondes connectés, tous les nouveaux trucs, etc., qu'on leur a vendus un peu n'importe quoi, elles se disent, oula, elles attendent un peu. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est des gens qui vont être précurseurs. Là, on travaille pour Dior, c'est quasiment les plus avancés en VR en termes de marketing. Mais actuellement, voilà, si demain, vous voulez monter une boîte de VR, vous vous dire que vous n'allez pas gagner un centime, quoi. Par contre, tout le monde attend à ce que le marché explose. Et donc, alors, avant, c'était fin 2016, maintenant, c'est fin 2017. On pense que le marché sera vraiment mature plutôt au milieu de 2018, quoi. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Actuellement, quels sont les profils les plus recherchés dans ce domaine, à part la question du budget ? Les profils les plus recherchés, alors, il y a tout ce qui est 3D designer, mais ça, il y en a quand même beaucoup des 3D designers. vous allez dans des écoles, que ce soit l'école multimédia ou des écoles 3D, etc. Par contre, des gens qui connaissent les outils de production, c'est-à-dire Unreal et Unity, ça, il y en a très peu. Et ces gens-là, souvent, alors, nous, on n'est pas sur le marché du vidéo, mais ces gens-là, ils sont souvent captés par le marché vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché des marques. Et par contre, trouver des gens qui sont déjà intéressés par Unreal et ces technologies, et en plus, pour développer des expériences pour les marques, ça, on a énormément de mal. Là, on a cherché un stagiaire pendant plusieurs mois qu'on a enfin trouvé. Mais même trouver un stagiaire, c'est quand même assez difficile. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que si on compare ça quand même au web, en termes d'expertise, on est vraiment à un niveau au-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait Photoshop et qui fait de l'ADA pour le web, j'en ai fait pendant 15 ans. C'est un niveau, on va dire, il faut avoir un bon niveau, etc. Quand on fait de la 3D, là, on est quand même à un niveau supérieur en termes d'expertise. Donc, ça fera de toute façon moins de monde, en fait, je pense. Et il y a pas mal de gens qui veulent justement switcher du web design traditionnel ou de la création digitale traditionnelle à la création vert. Ce n'est pas quand même une étape qui se fait facilement. Je pense, pour être vraiment bon en 3D, il faut quasiment un an de boulot, à peu près. Juste cliquer et glisser, la 3D, on ne parle pas de développement ici. Pardon ? Pour la 3D, en fait, c'est juste création de forme. Moi, j'utilise beaucoup 3D style max. En fait, des logiciels comme Unreal, c'est ça. C'est-à-dire qu'on crée tous ces objets. Unreal, ce n'est pas un outil de modélisation. Donc, on crée tous ces objets sur Cinema 4D, Maya, etc. On les importe dans Unreal et c'est dans Unreal qu'on construit les scènes et les interactions. Donc, demain, vous voulez construire une visite, le visite de la musée, on la construit entièrement sur Unreal. Et là, par contre, ce qu'il y a, c'est comme, encore une fois, c'est du temps réel, il faut énormément d'optimisation entre 3D, Smax ou C4D, etc. pour Unreal parce que même Unreal, le nombre de polygones est limité. Mais par contre, on n'a pas besoin de codeurs. Vous pouvez faire un jeu sans programmeur avec Unreal. Là où, on en a eu besoin pour le jeu PaperTel qu'on a fait pour mobile, on l'a fait sur Unreal, où on a eu besoin de codeurs, c'est pour inscrire les scores dans les bases de données. Mais toutes les interactions, etc., ça a été fait directement sur Unreal sans programmeur. Vous avez toute une bibliothèque d'outils, de choses comme ça, qui sont pré-programmées. Vous glissez des objets comme ça et tout ce qui est collision, etc., c'est entièrement physique. C'est déjà entièrement géré. En fait. Et au niveau du stagiaire que vous avez trouvé, il y avait un minimum requis pour qu'il soit... Alors on trouve des... On trouve des... Là, on avait trouvé déjà un stagiaire chez Lutre Noir. On a trouvé un stagiaire là pour Monochrome. Et en fait, c'est des gens atypiques. C'est-à-dire que le stagiaire qu'on a, c'est quelqu'un qui fait du dev, etc., mais qui faisait de la 3D par passion depuis 3 ou 4 ans. Et c'est vrai qu'il faut un peu des coteaux suisses, on va dire. C'est comme tout, chose émergente. Il faut des gens qui fassent un peu de 3D, un peu de dev, enfin, qui viennent un peu de milieux hybrides. Mais lui, il vient d'un profil vraiment développeur où il code des apps pour le web, etc. Mais comme il faisait de la 3D en passion, finalement, ça a bien marché. Les apps au VR, elles ne sont pas interactives, mais les dégâts sont interactives. La programmation ne sera pas nécessaire. Typiquement, le musée que je vais montrer de la collection d'SL d'art contemporain chinois, c'est une balade en temps réel, comme on veut. On se balade comme on veut. Alors, on n'utilise pas le joystick pour se balader parce qu'en fait, ça rend très malade. Parce que le problème de la VR, c'est le décalage via l'oreille interne entre ce que le cerveau comprend et le fait que le corps ne se déplace pas. C'est exactement la même maladie que quand vous êtes à l'arrière d'une voiture. Donc, des gens qui, imaginez, vous lisez à l'arrière d'une voiture, il y a 90% des gens qui sont malades. Et en fait, nous, on fait de la téléportation. C'est-à-dire qu'on vise l'endroit, on appuie, on se téléporte. Et là, les gens ne sont pas malades. Mais tout ça, en fait, ça a été fait par Unreal. Et on rajoute des infos complémentaires, une vidéo qui s'affiche, du son qui se déclenche. Ou même, à un moment, le musée que vous avez vu, on a un sous-sol. Donc, vous arrivez à un endroit, vous attendez, il y a une jauge qui se remplit et boum, vous descendez dans le sous-sol. Et tout ça, ça a été fait par Sue Henry. Alors, le langage de programmation, enfin, ce n'est pas vraiment, ça s'appelle des blueprints. Donc, c'est vraiment de la programmation par visuel, en fait. Donc, vous avez des blogs, vous les reliez entre eux, etc. Mais Axel, qui fait cette partie-là, n'est absolument pas développeur. Et alors, c'est vrai qu'ils sont hyper bien faits. Et là, vous pouvez quand même faire plein de choses sans programmer. Nous, ce qu'on aimerait faire, par contre, c'est programmer des effets en temps réel, des shaders, donc des déformations en temps réel. Avec les deux mains de l'IP, ce qu'on aimerait, c'est déformer l'espace. Et en fait, là, il faut coder. Et là, c'est du C++. En plus, c'est du code quand même assez poussé, assez haut niveau. Mais Thierry, qui est prof de code, en fait, va nous aider sur la partie C++. Parce que C++, en fait, c'est souvent un langage qui est très peu enseigné dans les écoles multimédia. C'est un langage qui est vraiment enseigné dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai que des ingénieurs, avant qu'ils se retrouvent dans un studio de création VR, là, c'est presque un gap culturel, en fait. Donc, voilà. En tout cas, demain, on fait des portes ouvertes de 13h30 à 17h. Et donc, on fait tester les expériences actuelles que l'on fait. Mais sinon, nous, on peut y accéder tous les jours. Si vous faites partie de l'école, alors, ce qu'on a essayé de mettre en place avec l'école, c'est deux heures par semaine pour justement que les étudiants, parce qu'en fait, on est là depuis quand même fin janvier et on n'a pas vu beaucoup d'élèves de l'école, en fait. Alors, c'est vrai qu'on nous a dit que c'est soit les gens n'osaient pas ou de peur de... Alors, c'est vrai qu'on bosse aussi, quoi. Mais ce qu'on essaie de mettre en place avec l'école, c'est deux heures par semaine réservées à l'école où les élèves peuvent venir. On a déjà fait quand même un workshop avec une section dev et en fait, l'an prochain, il va y avoir de plus en plus d'échanges entre l'école et la structure monochrome. On va commencer à donner des cours, plus de workshops. Cet été, on va faire un workshop plus avec les créas et moi, ce qui nous intéresse, c'est de faire aussi des workshops avec des chefs de projet, des gens plus business, marketing, enfin, comme, tout ce que vous voulez, en fait. Mais bon, on essaie de mettre en place ces deux heures par semaine où les gens de l'école pourront venir tester comme ils veulent. Et l'avantage, quand même, comme je dis, c'est comme on a une partie exposition et une partie création, on peut vraiment montrer comment les choses sont fabriquées, ce qui je trouvais essentiel. Ça permet de voir un peu l'effort que ça peut demander. On se rapproche de Thierry pour connaître les horaires ? Ça, c'est plus avec Sabrina qui doit envoyer normalement un mail à l'ensemble de l'école avec un créneau horaire pour pouvoir venir nous voir. Vous avez un réseau social ou un point où l'on puisse suivre ? On a plusieurs choses. On a Instagram et Facebook et Twitter. Donc, c'est Monochrome Paris. On a un site qui s'appelle Monochrome.paris qui est vraiment sur les projets pro qu'on fait. et on a un site qui s'appelle 204.monochrome.paris qui là est le site de la galerie en fait. Où là, il y a la programmation de la galerie. Donc là, c'est que des collaborations avec des artistes, etc. Justement, ces artistes, vous les avez trouvés comment ? Est-ce que ces finances ne leur font pas en quoi les projets ? Alors, c'est pour ça que je disais qu'on ne gagnait pas d'argent. C'est que pour l'instant, forcément, dans la VR, il y a beaucoup d'expérimentation. On est vraiment à l'année 1. C'est comme si vous demandiez aux frères Lumière les premiers films qui sont projetés, ce qui les faisait payer. C'est-à-dire que la monétisation, elle arrivait après. Donc, les artistes, déjà, c'est par connaissance. Alors, ce qui est intéressant avec la plus grosse pointure Yong-Yang, qui est vraiment un artiste international, c'est que lui, il cherchait justement des gens pour produire une œuvre en VR. Il n'arrivait pas à trouver en Chine le niveau suffisant pour avoir cette expertise. Donc ça, c'est fait par connaissance de connaissances. Sinon, les artistes, c'était des amis ou des choses comme ça. Là, ce qu'on cherchait, c'était plutôt des gens qui jouaient le jeu. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu as envie de... Et Pauline, par exemple, qui n'est pas du tout Média, etc. Elle, elle enseigne le dessin, etc. Avec Tealbrush, ça s'est vraiment pris au jeu. Et en plus, comme elle a fait de la danse, c'est un mix entre une chorégraphie et du dessin. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle fait deux heures de dessin en VR, elle est rincée. Elle enlève le casque, ça coule tellement. En fait, c'est parce que je pense que le cerveau est tellement immergé et il n'a aucune distraction. En fait, ça demande quasiment deux fois plus d'énergie que la réalité. D'ailleurs, il y a une salle d'arcade qui s'est ouverte pas très loin, VR Scoot ou je ne sais plus quoi. Et en fait, un truc marketing, c'est de dire qu'en faisant des jeux en VR, on perd du poids. Et je crois qu'il y a un mec qui a fait de la VR, il a perdu 30 kilos, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui ? Ah oui. Non, mais la VR en général, je pense que ça demande une telle énergie au cerveau que vous grillez des calories. Il n'y a rien à faire. Et donc, le modèle économique sur les oeuvres, pour l'instant, il n'y en a pas. Personne n'est prêt à acheter une oeuvre VR à part pour Yongleang parce que lui, il est reconnu dans le milieu de l'art et il peut vendre une oeuvre VR à une grande institution. Ou je ne sais pas, demain, Jeff Koons, il fait une oeuvre en VR, il pourra la vendre au centre Pompidou, il n'y a pas de souci, il ferait n'importe quel type de support. Donc, c'est aussi les grands noms qui feront avancer le truc. Et après, l'oeuvre VR, c'est exactement la même chose quand vous achetez une oeuvre vidéo où vous avez un DVD qui est inviolable et incopiable qui est édité à 5 exemplaires. Là, c'est pareil pour les points exé. Par contre, demain, ce qui va être intéressant dans l'art, c'est de savoir jusqu'où les artistes sont prêts à ce que le spectateur devienne acteur et commence à jouer avec l'oeuvre d'art, la modifier, etc. Et ça, je pense, c'est ce qui va être vraiment intéressant. Donc, voilà. Est-ce que c'est utopique d'imaginer qu'un jour, on pourra lier la VR à l'holographie pour ne plus avoir ses lunettes et se promener directement, physiquement ? Ça, c'est plus une question pour Thierry. Moi, je ne sais pas. Oui, oui, il n'y a pas de... C'est une bonne question, c'est ça. C'est une bonne question, exactement. Nous, ce qu'on attend déjà, c'est un bon matos vert, pas cher, parce que c'est ça. Actuellement, c'est tellement le prix, il est... voilà, vous prenez un Vive, ça va être 900 euros plus 2000 euros de machines. Ça fait des... Et en plus, les gens, ils ne veulent plus des stops chez eux, à part des geeks ou des gamers. L'ordinateur dans le coin du salon avec truc, ça, ça a totalement disparu. Donc, nous, on croit vraiment que ça va être le mobile. Vous avez un super casque VR qui a des lunettes, il est en Bluetooth, je ne sais pas quoi, avec le mobile. Et puis, toute la capacité de calcul, par contre, elle est dans le cloud. Là, il y a Axel qui a acheté un ordinateur sur Shadow ou machin. Et en fait, vous achetez une petite boîte où il n'y a quasiment rien dedans. Et en fait, la carte graphique, le truc, c'est dans le cloud. Et demain, mais par contre, ça, je pense qu'il faut... Ils ont fait des tests en 4G et ça marche quand même assez bien. Mais je pense que ça marche dans des réseaux qui ne sont pas saturés ou un truc comme ça. Donc, en fait, ils disent qu'avec la 5G, par contre, là, tous les calculs, ils sont dans le cloud. Donc, en fait, là, vous n'aurez plus vraiment de limites. Et là, je pense que... Moi, ce que je crois vraiment, c'est que le casque VR va devenir un accessoire pour son mobile. De toute façon, le mobile, c'est un peu le S8. Ça va devenir l'ordinateur. Et demain, vous avez un mobile, vous avez plusieurs périphériques, un écran pour bosser avec un clavier, les bons vieux écouteurs et en plus, le casque VR. Et suivant le média que vous consultez, vous activez tel ou tel périphérique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le son est aussi important dans la VR que l'image. C'est quasiment 50%. Et c'est vrai que si vous prenez le son plus l'image, vous couvrez à peu près 90% des sens de l'être humain. Parce que tout ce qui est odorat et toucher, finalement, c'est des sens qu'on utilise peu pour les médias, en tout cas. Et donc, déjà, vous avez 80% de visuel, on va dire 10-15% de son. Et c'est pour ça que l'immersion, elle est quasi totale. en fait. Alors là, Dior, je sais qu'il bosse avec une boîte pour ajouter en plus l'odeur, enfin l'odorat. Donc pour tout ce qui est parfum. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait fait des tests, mais ça ressemble à des petites enceintes où il y a plusieurs essences. Et avant, ça donnait vraiment la tête. Mais maintenant, il peut y avoir des choses quand même très fines et très précises. Et au niveau du son, il va y avoir aussi en parallèle une évolution du son. Alors justement, sur le son, c'est une des prochaines expériences sur lesquelles on travaille. Et là, on travaille avec un musicien qui est développeur. Parce que, en fait, pour travailler sur la spatialisation du son, notamment sur Unreal, si on veut vraiment que ça réagisse en temps réel, etc., là, il faut quand même coder. Donc là, on travaille avec, on a cette chance de connaître un profil hybride d'un musicien développeur. Et la prochaine expérience qu'on va réaliser, elle va être énormément basée justement sur le son. Parce qu'en fait, aussi, on se rend compte qu'en VR, les gens, ils ne tournent pas la tête. Il n'y a rien à faire. Ils restent comme ça. On est obligé de leur dire regarde en haut, regarde à droite. Alors les gens, ce qu'ils ne font pas du tout, c'est se tourner comme ça. C'est pour ça qu'il faut quand même un siège qui pivote, etc. Donc le seul moyen de les guider donc là, vous entendez un bruit, hop, vous vous tournez, etc. Alors nous, par contre, on ne vient pas du tout du cinéma, de la vidéo, etc. Ce qui est intéressant, il y a des gens déjà qui bossent dessus, c'est quelle est la narration en 360, quoi, en fait. Parce que quand on voit un film, le cadre, il est totalement maîtrisé en 360. Vous ne savez pas, quoi, en fait. Il y a, de plus en plus dans les festivals comme Sendance, tout ça, etc., il y a une section VR où des gens expérimentent sur la narration, justement, 360, quoi, en fait. Et demain, le futur de la narration, c'est vraiment l'interactivité. Je crée mon histoire. Quand j'étais jeune, je me souviens des bouquins qui s'appelaient Le livre dont vous êtes le héros. Il y avait une sorte de petite interaction. Là, en VR, demain, ça va être des histoires qui vont se construire au fur et à mesure de votre interaction. Mais ça, ça sera possible qu'en temps réel. Dès que vous êtes en captation vidéo, c'est mort. Parce qu'il y a un aspect écologique intéressant. Si on prend le cas d'un simulateur de vol, par exemple, qui consomme des milliers d'ampères heure et qu'on le remplace par une réalité virtuelle, il y a un petit appareil. Après, les détracteurs de ça disent que les Renderfarm et autres serveurs bouffent autant d'énergie que des 380. On ne va pas à un moment donné avoir des problèmes de stockage même avec les machines très puissantes puisque vous aviez parlé du 8K tout à l'heure. Et le 8K en termes de poids... Ça, plus les calculs dans le cloud, etc. Là, il va falloir effectivement doubler les Renderfarm. Il va falloir des gros tuyaux. Mais ça, ce n'est pas dépendant. Une question par rapport à des logiciels en Afrique. Une, c'est quel logiciel tu pourrais recommander pour faire mon art virtuel parce que c'est un étudiant qui a le développement d'applications mobiles. Et l'autre, c'est quel conseil tu pourrais donner pour avoir un rapport entre l'art et le digital aujourd'hui pour un étudiant. Un étudiant d'art ? Donc, qui est dans le digital mais qui voudrait savoir comment tu fais la conciliation entre l'art et le digital. Alors, déjà, sur la première question, en fait, c'est Axel qui est plus responsable de la production qui nous a conseillé le logiciel Unreal. Donc, ça, c'est vraiment pour faire de la production en réalité virtuelle parce qu'en fait, il dit que le moteur de rendu est bien meilleur que Unity. Et ça reste ce qui est assez impressionnant dans Unreal qui est un moteur en temps réel. C'est que, par exemple, en pré-calculé, quand vous faites une image de rendu, une image de rendu de qualité, ça peut mettre deux heures à se calculer. Là, sur Unreal, vous créez tout un univers, vous compilez, ça dure trois minutes. Alors, la qualité est peut-être moindre, mais des fois, le gap, je trouve, ne justifie pas cette différence de calcul. Tout ce qui est en termes de modélisation, là, c'est, nous, on utilise Cinema 4D parce que je crois que c'est quand même le plus simple parce que l'étudiant, il utilise Blender. Quand vous voyez l'interface, c'est vraiment réservé à une secte. Il y a 3DS Max, Maya, c'est vraiment pour les gros pros, je pense, mais je pense qu'avec Cinema 4D pour la VR, c'est suffisant en termes de capacité pour faire la VR. Après, le rapprochement entre l'art et digital, comme je vous dis, en fait, ce rapprochement n'est quand même pas évident parce que le milieu de l'art est hermétique au digital. Il n'y a rien à faire. Pour eux, c'est une transgression de l'art. Le maximum de digital que vous voyez dans le milieu de l'art, c'est une tablette au musée où vous pouvez slider, mais vous avez très peu d'installations interactives, immersives, etc. Maintenant, le sentiment que j'ai, c'est que la VR est en train de changer les choses parce que typiquement, les artistes avec lesquels on bosse qui ne se sont jamais intéressés au digital en tant qu'outil de création s'intéressent à la VR en tant qu'outil de création. Donc là, on pense vraiment que la frontière va... Moi, ce que je conseille dans ça, c'est nous, on vient du digital, on ne venait pas de l'art, on a contacté des artistes, même des fois comme ça, en disant j'adore ton boulot, est-ce que tu seras intéressant de faire une collaboration ? Alors bien sûr, là, c'est toujours sur un mode gratuit, c'est un échange de bonne volonté, mais ça, ça marche, ceux qui sont intéressés, il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, c'est vrai que d'avoir ouvert une galerie d'art VR, souvent, j'ai du mal à expliquer aux gens, ils me disent mais c'est quoi une galerie d'art VR ? C'est quand même une première mondiale avec l'école multimédia, il n'y a pas d'équivalent actuellement dans le monde. Mais par contre, on a envoyé quelques mails à tout ce qui est galerie traditionnelle, etc. Pour eux, on est des ovnis, et le danger aussi, c'est que le digital, en termes d'art, il est toujours amené au gaming, aux jeux vidéo. L'art digital, c'est ça, c'est les artworks, c'est le matte painting, c'est les jeux vidéo, c'est un peu le web design, mais c'est jamais associé à vraiment l'art. D'ailleurs, des artistes digitaux qui exposent, je ne sais pas, au MoMA, à la Tate Modern, on était à la Tate Modern il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une œuvre digitale, pas une. Et pourtant, la Tate Modern, c'est vraiment un des trucs les plus avancés. Après, on m'a parlé d'un endroit quand même à New York qui faisait beaucoup de choses dans l'art digital et déjà dans l'art vert. Il y a eu le cube, pendant longtemps, en Brésil, on parlait bien. Il y a eu le cube, oui, il y a la Guettillerie, il y a le cube, mais finalement, il y a peu de... Enfin, c'est vrai qu'avant qu'il y ait une expo à 9000 personnes par jour comme vermer pour de l'art digital, je pense qu'on a un peu de marge. Par contre, demain, ce qui va être intéressant, c'est que je crée une œuvre en vert, je peux la faire voir par X personnes sur la planète sans problème. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501